Musique Salut camarades, tu es en compagnie de l'ours sur la chaîne de l'artisan pugiliste et aujourd'hui dans cette vidéo je vais te présenter un drill, un exercice qui va te permettre de développer des aptitudes pour la boxe main nue, le pugilat ou tout simplement la bagarre ! Alors il y a quelques jours, en faisant du ménage sur mon disque dur, je suis tombé sur des rushs d'entraînement de 2013-2014 et parmi ces rushs d'entraînement, il y a un exercice très intéressant qui va permettre de développer des aptitudes pour le combat main nue Il faut voir cet exercice comme un éducatif, il peut être une phase du combat, mais en tout cas il n'est pas la signification d'un combat dans son entier Alors si tu regardes cette chaîne, c'est que tu as un attrait particulier pour ce qui touche le combat au poing, main nue ou avec gants car certaines techniques peuvent être aussi appliquées avec le combat avec les gants Néanmoins, il y a 4 façons de gérer un coup La première c'est l'esquiver, la deuxième c'est de le bloquer, la troisième c'est de le parer ou le dévier et la quatrième malheureusement c'est de se le prendre en pleine pipe et c'est sur cette option de déviation que va traiter l'exercice La déviation est une option intéressante, elle va permettre de changer le plan de direction du coup que tu reçois mais aussi te faire gagner du temps si tu contre-attaques tout de suite derrière Pour dévier un coup, deux possibilités, on tape dans le coup qu'on voit venir et on le dévie forcément avec la force Deuxième possibilité, prendre appui sur le coup, le dévier, on change le plan et on repart en contre-attaque Vous allez voir dans la vidéo, je l'ai ralenti exprès pour que vous puissiez voir ces moments-là Les moments où on va taper pour dévier et les moments où on prend contact sur le coup pour repartir en contre-attaque par exemple ou alors venir enrouler le coup aussi On prend contact avec le coup pour pouvoir le dévier Vous verrez souvent dans la vidéo, il y a ces mouvements-là Et un coup qui arrive, hop, on vient le prendre, on l'enroule, on baisse un petit peu le sens de gravité Avec le poids, on laisse le bras lourd dessus pour le dévier Le coup qui vient comme ça, il va descendre, d'accord ? Et on peut partir en contre-attaque dessus C'est des techniques qui sont très compliquées à faire en combat très rapide Si vous avez en face de vous un adversaire rapide, ça va être très compliqué de le faire De venir prendre contact avec le plan Par contre, on peut privilégier de venir taper dans le coup pour le dévier Et ensuite de repartir, ça c'est faisable Pour cet exercice, il va falloir être deux partenaires Vous allez vous mettre à peu près à distance le bras Vous avez le droit de bouger, de vous déplacer, d'avancer, de reculer Mais pas de fuite, il ne faut pas qu'il y ait une fuite d'esquive Genre je vois le coup arriver, je l'esquive et je reviens Ce n'est pas le but de l'exercice C'est pareil, le coup vient, ce n'est pas on se protège et après on repart Ce n'est pas le but de l'exercice Le but de l'exercice, ça va être toujours de regarder le partenaire en face De ne pas cligner des yeux, de rester stoïque Même si on se prend un coup Et de perpétuellement envoyer des coups Il va falloir être fluide Même si dans les phases d'échange, vous êtes très symétrique Une, deux, une, deux, ce n'est pas grave Ça va faire partie de l'éducation de l'exercice Après vous pouvez casser le rythme Vous pouvez faire une, deux, deux C'est à vous de trouver votre flow avec votre partenaire Commencez doucement pour prendre un petit peu le rythme Comprendre les distances Et après au fur et à mesure, plus vous êtes à l'aise, plus vous allez vite Et c'est là que ça va devenir intéressant Vous allez vite jusqu'à l'échec Jusqu'à ce qu'un des deux ne suive plus Et soit obligé de se protéger Ou se prendre trop de coups dans le visage pour continuer Vous arrêtez à ce moment là Vous attendez une ou deux minutes Et vous recommencez Et à chaque fois, vous faites cet exercice Jusqu'à ce qu'il y ait trop d'échecs D'accord ? Alors je vous préviens, dans cet exercice On peut s'ouvrir facilement une lèvre On peut se péter facilement une dent On peut facilement s'ouvrir une pommette, une arcade Se mettre un coup dans le nez Et je vous préviens Voilà, et ça, ça va vous permettre de vous habituer au contact main nue A briser un petit peu les peurs et les tabous du combat main nue C'est pour ça que c'est aussi un très bon exercice Voilà, la psyché, vous allez la caler sur l'exercice Et ça, c'est très 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 important pour la suite, pour d'autres exercices Donc c'est un éducatif Qui paye pas de mine, mais qui à la fois demande une certaine rigueur Et il faut être conscient que vous pouvez vous blesser C'est pour ça que je vous invite à mettre un protège-dents Parce que franchement, se péter une dent à l'entraînement Au prix où ça coûte, ça serait vraiment dommage Encore repartir avec un petit coca Ou une lèvre ouverte Bon, c'est pas bien grave Ça, ça fait partie de l'entraînement Ça fait partie du game Donc je vous mets en garde Qu'il faut être conscient de ces choses-là Alors quand je dis que cet exercice n'est pas du tout représentatif d'un combat réel C'est à la fois vrai et à la fois faux L'exercice peut correspondre à une phase de combat Ça peut arriver que quand vous êtes dans un espace confiné Que vous n'avez pas un ring pour vous battre Un espace confiné Vous allez gérer l'espace que vous avez Donc vous allez rester plus ou moins statique et vous déplacer Si par exemple vous vous battez dans un couloir Ou dans un ascenseur Ou dans un espace confiné où il y a du monde autour de vous Vous n'allez pas prendre toute la place Vous avez déjà vu un petit peu ce qui se passe dans les bagarres de rue Si chacun en voit Il y a du swing Même j'ai vu dans des bagarres de rue J'ai vu des boxeurs confirmés envoyer des swings Ça c'est très étrange J'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo Donc vous y allez, vous échangez Vous prenez les contacts Bam bam Et on va essayer de glisser De glisser sur les couds du partenaire On va essayer d'enrouler On va tirer, on va essayer de lui faire baisser le bras Pour pouvoir repartir au visage, au menton Donc quand vous effectuez cet exercice Vous vous boxez souple C'est à dire on se touche Mais on ne met pas tous les appuis nécessaires Qu'on soit bien d'accord Il ne faut pas mettre tous les appuis Parce que même en touchant douchement Ça peut être assez dur Et il peut quand même y avoir des blessures et des fractures Ne serait-ce qu'à la mâchoire Donc je vous invite dans un premier temps A ne pas mettre du tout les appuis typiques Les rotations de hanche Vous n'en voyez que les bras Ça ne va être que vos bras qui vont travailler Et vous vous déplacez Et vous envoyez Bam bam Voilà Et vous pouvez travailler à cette vitesse-là C'est suffisant Bam 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 Je peux parer avec le coude Je rentre là Le bras il est ici Vous pouvez dépasser Le bras de mon adversaire il est là Je vais ouvrir Et je vais re-rentrer C'est des exemples comme ça Où je vais me décaler Je vais pousser le bras Et je vais venir avec un marteau Je vais aussi pouvoir Venir parer un coup J'ai un coup qui vient ici Comme ça Boum J'ai pris le contact Je l'ai paré Et aussitôt Je repars en marteau au visage Ou au menton Ou dans la tempe Ou dans le nez Enfin pour l'exercice éviter le nez Voilà Ça va être le principe de cet exercice-là Vous allez voir dans la vidéo Qu'il n'est pas nécessaire De cogner fort Vous verrez qu'à la fin Mon partenaire Jérémy Que je salue Avec qui je performe l'exercice Dans la vidéo que vous allez voir Car il a été un des rares A vouloir s'entraîner avec moi A cette époque Au combat Manu Vous verrez à la fin Qu'il n'est pas nécessaire De taper fort Pour sonner un adversaire L'enchaînement de 3-4 coups Très court Très bref Que suffire Puisque le cerveau Va bouger 3 fois Dans différentes directions À un moment Je viens avec 3 ou 4 coups d'affilé Ça fait Bam 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 Et j'avance en même temps Vous voyez C'est à dire que Quand je fais ces coups-là J'avance en même temps Je ne reste pas statique C'est en même temps J'avance sur mon adversaire Et c'est une box très courte Bam 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 Et ça Ça peut suffire A sonner un petit peu Un adversaire C'est ce qui est intéressant En box Manu C'est là que vous comprenez Qu'il n'est pas nécessaire De bourriner comme un fou En box Manu Je vois souvent Au BKFC Les mecs Qui envoient des patates De malade Je ne sais pas comment Ils font Bon la plupart Se pètent les mains Et qui ne sert à rien Les mecs risquent plus De se casser la main Que de sonner l'adversaire C'est là où il faut être Très précis en box Manu Et c'est pas évident Et ça on y arrive En développant Ce genre de petits exercices Éducatifs Si on commence A vouloir rentrer Dans le vif du sujet A vouloir aller vite C'est là qu'on court A la blessure Personne n'apprend Vous blessez durement Le partenaire Ou vous vous pétez Facilement la main Et après Vous ne vous entraînez plus Et vous n'avez plus Aucun partenaire Qui veut venir s'entraîner Avec vous en box Manu Le but du jeu C'est de travailler Honnêtement Avec un partenaire Sans l'abîmer Sans trop l'abîmer C'est valable pour vous Si vous n'avez pas De partenaire Pour vous entraîner Vous ne pouvez pas Faire de box Manu Vous ne pouvez pas Vous entraîner A la box Manu Donc on respecte Son partenaire Quand on fait Ce genre d'exercice Je vous conseille vivement De vous détacher De votre ego C'est à dire Que vous prenez un coup C'est pas Ah il m'a mis un coup Je rush comme un fou Ça ne sert à rien C'est stérile Comme réaction Ça ne sert à rien du tout Vous vous allez simplement Satisfaire votre ego Et en plus Vous allez risquer De blesser durement Votre partenaire Non c'est pas grave Prenez un coup Vous faites Ça vous apprend en même temps A gérer un coup Manu Et vous continuez C'est pas grave Vous aurez votre revanche 3-4 coups après Vous allez mettre en place Une stratégie de déviation Pour pouvoir rentrer Dans la garde De l'adversaire Et nous mettre un coup Passer au dessus Passer en dessous Après c'est à vous D'être créatif Avec cet exercice Voilà Fin des explications De pré-exercice Ce sera tout pour moi Maintenant Place à la vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz